Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'un genre nouveau, parce que je crois que j'en ai jamais vu sur Youtube. C'est un triple W. Ce n'est pas un rapport avec un sandwich de McDo ou de n'importe quoi. Ça peut aussi se prononcer www. C'est comme vous voulez. Non, ça n'a pas un rapport non plus avec Internet. C'est tout simplement un acronyme de trois petites phrases anglaises. Préparez-vous à l'accent. Ce sont donc trois phrases « what I know, what I like, what I learn about » qui signifient en français « ce que je sais, ce que j'aime, ce que j'apprends sur ». Dans ces vidéos, je vous parlerai d'un aliment comme aujourd'hui, d'une personnalité ou d'un lieu public que tout le monde est censé connaître pour ne pas laisser des gens à l'écart. Je dirai ce que je sais dessus, ce que j'aime et ce que j'apprends. Alors, il faut dire comment j'apprends dans une vidéo. Tout simplement parce que je serai aidé de deux amis. Elle a mis la tablette numérique connectée à Internet mondial. Et enfin, ma deuxième amie qui est un peu plus lourde. Évidemment, mon amie Larousse. Dis bonjour. Bref, je ne suis pas ventriloque. Et donc, grâce à ces deux choses qui sont là mais que vous ne voyez pas mais moi je les vois, je vais donc chercher des choses sur ces personnes ou endroits pour essayer d'enrichir notre culture personnelle, notre culture générale. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un aliment qui est le poulet. Parce que le poulet, c'est la vie. Avec une amie, très bonne amie, j'ai envie de dire même. On adore le poulet. Le poulet, c'est la vie pour nous. Et je lui avais promis que je parlerais du poulet dans une de mes vidéos. Donc, on va tout de suite commencer par le What I know. Ce que je sais sur le poulet. Je sais que ça a des plumes, déjà. Ça vit dans la basse-cour avec le lapin, avec le loire, enfin tout ça. Je remercie mes cours de maternelle pour m'avoir appris ça parce que je n'aurais jamais pu le savoir autrement. Je sais que ça a un bec. Ouais, voilà. Après, niveau anatomie du poulet, je ne connais pas grand-chose. Donc, après, ce que je sais, c'est par rapport aux parties qu'on mange dans le poulet. On mange le blanc. C'est un peu pâteux. Mais sans blague, ça a le goût de poulet. Ma feuille a un goût de poulet. Cuit chaud. Enfin, bref. C'est bizarre quand même. On mange également la cuisse. C'est un peu dur. Je pense qu'il doit y avoir un os dedans. C'est pour ça que je n'arrive pas à râcher. Et on mange aussi l'aile. Ça, c'est une petite aile. Ouais, j'aime pas trop. Ouais, je ne sais pas. Je n'aurais pas la clé de pavière. Ce que je sais aussi, après, c'est la façon de le cuire. La façon de cuire le poulet. Alors, oui, le poulet, ça se cuit. Sinon, on attrape la salmonellose. Si on le mange cru. Alors, la salmonellose, moi, ça me fait plus penser à saumon qu'à poulet. Enfin, bref. Donc, on peut le manger quand on... Donc, les différentes façons de manger le poulet. On peut le manger quand il a tout compris. Il a frit, il a tout compris. Ok, je sors. Donc, on peut le manger frit. On peut le manger pané. Non, je ne ferai pas de bague là-dessus, je vous le promets. Pané et frit, c'est différent. Donc, voilà. Et on peut le manger d'une troisième... On peut le manger juste cuit à la poêle. Un petit filet d'huile d'olive. Et voilà. Et on peut aussi le manger, pour moi, c'est la pire façon pour un poulet. Si je me fais rien qu'un ampoulet, je ne veux pas mourir de cette façon. C'est se faire rôtir. Parce que quand même, on fout une tige en métal dans le cul qui ressort par la bouche. Donc, on se fait empaler par une tige en métal. Et on nous fait tourner. Comme ça. Tout comme ça. Sur un truc qui nous brûle. Bon, après, on n'a plus besoin de duvet, ça c'est sûr. Mais moi, si je me fais rien qu'un ampoulet, je n'ai pas envie de... de mourir comme ça. Donc maintenant, place au... What I like. Ce que j'aime à propos du poulet, c'est à peu près tout. C'est la seule viande que je peux manger sans problème. Je pense que s'il n'y avait pas de poulet, je deviendrais végétarien parce que je n'aime vraiment pas la viande. Il n'y a que le poulet que je peux manger sans problème, en fait. Voilà, comme j'ai dit, le poulet, c'est la vie. J'adore ça. Voilà. Par contre, ce que je n'aime pas, il y a deux petits points négatifs. C'est les nuggets. Je sais que les nuggets, c'est des petits poussins qui sont déchiquetés. Et c'est pour ça que moi, je ne mange que des nuggets maison. Quand je dis maison, c'est que je prends un blanc de poulet. Je les coupe en petits morceaux. Comme ça. Je mets un peu de panure autour. Et je le renfermire à la poêle. Et voilà. Et ce que je déteste aussi, c'est quand on retrouve dans le blanc, je vais vous faire la petite démonstration, c'est quand dans des morceaux de poulet, on va plier parce que c'est un petit peu grand, c'est quand on a une sorte de petit point rouf comme ça au milieu du poulet. Et moi, franchement, je déteste ça. Ça me donne juste envie de gerber. Je me dis, mais non, c'est du sang, je ne vais pas manger ça. Alors, je le découpe tout autour. C'est un petit peu chiant, je sais. Et je ne mange que le reste. Je les laisse de côté dans mon assiette. Donc maintenant, on passe au What I Learn. Alors, pour ce What I Learn, je vais poser 5 questions. Je sais compter encore. Depuis la dernière vidéo, je sais encore compter. Donc, l'origine du... Enfin, la définition d'un poulet. Qu'est-ce que c'est ? Donc, d'où vient le nom ? L'origine du nom. Donc, c'est la première question. L'origine géographique. D'où est-ce qu'on a mangé le poulet pour la première fois ? Voilà. Les conditions d'élevage en France. Parce que, genre, voilà, c'est sûr que je le savais. Ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est en quelque sorte le pourcentage de consommation, en fait, qu'elle ne s'occupe le poulet dans la viande mangée, donc en France et dans le monde. J'ai envie de le savoir. Et enfin, la cinquième petite recherche que je ferai, ça sera donc une petite recette. Je peux dire que ça ne peut pas trop mal d'apprendre une petite recette comme ça. Certaines questions, je pense qu'elles vont rester sans réponse, parce que je ne sais pas si je vais trouver ça sur Internet et tout. Voilà, recommençons tout de suite les recherches dans notre ami Larousse. Donc. Poulet, c'est A-P. M. M-N-O-P. Elle est très jolie, cette peinture. Je vais vous la montrer. Ophélie, ce noyant. C'est réjouissant. C'est très beau de peindre des gens qui meurent. J'ai trouvé. Donc, poulet, non masculin. Petit de la poule, âgé de 3 à 10 mois. Poule ou coque, non encore adulte, élevé pour leur chair. Viande de poulet. Terme d'affection, adresser un enfant à un petit garçon. Ou familier, un policier. Ah oui, c'est vrai que les policiers, c'est des poulets. Donc, voilà. Donc, un poulet, ça ne dit pas grand-chose sur son nom. Au moins, je sais qu'un poulet, maintenant, c'est... C'est quelque chose qui n'est pas adulte. Bon. Internet, hein. Poulet basquieuse. Oh, j'adore les photos. C'est très beau. Alors, selon Wikipédia, un poulet est une jeune volaille mâle ou femelle de la sous-espèce Galus galus domesticus, élevé pour sa chair. Un petit poulet mâle est un coquelet et un poulet femelle est une poulette. Ça nous dit beaucoup de choses. Ah ! Consommation. Oh ! Ah, c'est exactement ce que je voulais... C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Un poulet rôti. C'est beau. En quoi je ne veux pas du tout finir plus tard. Origine géographique. Origine géographique du poulet. Pour la deuxième question. Origine géo du poulet. Ah, je sens que ça va être drôle de chercher. Ça va être drôle, hein. Je le sens. McDo. Oh ! Waouh ! Ne ratez pas ça. Je sens que ça va prendre trois plombes à répondre à ces questions. Moi qui voulais faire une petite vidéo. Ah. Waouh ! Il y a 5000 ans. Des documents prouvent que les Chinois et les Égyptiens élevaient de la volaille il y a 3500 ans. Attends. C'est marqué. Il y a 5000 ans. Et après, il nous dit il y a 3500 ans. Ah, il faut lire après. Excusez-moi. Il se peut que cela ait été le cas en Inde il y a 5000 ans. Waouh ! Le poulet, en fait, est introduit en Grèce par les Perses. Les nombreuses races et variétés que l'on connaît aujourd'hui, 60 et 175 respectivement, dérivent toutes du coq Bankiva, originaire du sud-est asiatique, où l'on le trouve encore à l'état sauvage. Donc, en gros, le poulet, ça vient d'il y a 5000 ans en Inde, géographiquement. Et ça, c'est bien. Au 13e siècle, le terme poule vient du latin pala, féminin de palus. On ne peut pas comprendre avec palus. Bref. De palus, palus. Tu veux dire petit d'un animal. Ah ah ! Apparu de la langue française au 13e siècle, il a remplacé galine, du latin galina. Terme qui, dans l'ancien français, désigne la poule. Ah ah ! Galus, galus ! Tout est expliqué. Bon, alors ça, c'est la petite information que je connais sans avoir besoin d'internet. C'est pas par rapport au poulet, mais c'est par rapport à la dinde. Ou à le rapport. C'est de la volaille aussi. La dinde, en fait, son nom au départ, c'est la poule dinde. C'est Christophe Colomb qui l'a découvert. Enfin, découvert. Ça existait avant. Ça existait donc en Amérique. Et comme lui, il pensait qu'il était en Inde, il a appelé la dinde, l'animal qui a trouvé, une poule dinde. Et le mot poule est parti. Le D apostrophe, il y a l'apostrophe qui est parti. Ils ont fait comme ça. Au revoir. Tu vas nous manquer. Et donc, c'est devenu la dinde, tout simplement. Troisième question. Les conditions d'élevage. Je ne sais pas si on va les trouver. Condition d'élevage. Condition d'extinction. Non. L'élevage des rats. L'élevage intensif des poulets de chair. Ok. Waouh. Oh. Oh. 740 millions de poulets élevés chaque année en France. Plus de 80% dans des élevages intensifs pour satisfaire une demande croissante du poulet à bas prix. Putain. Les poulets de chair sont élevés dans des conditions incompatibles avec leur bien-être. 17 à 22 poulets par mètre carré. Soit moins d'une feuille A4 par poulet. Bâtiment sombre. Sélection génétique. Oui. Juste comme à chaque fois. Pâtes déformées. Coeur défaillant. Oui. Ben voilà. C'est à peu près ce qu'on sait. que 80% sont élevés dans des conditions... Ben pas géniales quoi. Poulets élevage en plein air. Là ils disent 17% sont élevés... Ok. Les poulets élevés donc en plein air, les poulets fermiers, sont battus entre 81 et 110 jours. Ils vivent donc au moins deux fois plus longtemps qu'un poulet standard. C'est pour ça que les poulets fermiers sont plus gros je crois. Le poulet de Bresse. Produit haut de gamme. Non. Je peux pas aller sur 6 plaies moi. Ok. Ah je tombe sur l'émission de Capital. Oui tout à fait. 1h40. Ah c'est pas beaucoup. Enfin 8 hectares c'est grand. Bonjour. Max. Ouais. Ouais. C'est presque qu'on l'a vu oui. Grand air. Dans la nature. Y'a de la neuse. Ça a dû tourner il y a très longtemps. Le poulet de Bresse. C'est de plan. Il n'écrime pas le froid. Et bon on est dans le parcours. Le parcours. Ils sont pas parqués. Ils ont bien bien. Ils ont marché beaucoup. Ils ont marché beaucoup. C'est un coq. C'est un poulet. Donc ça va fortifier un petit peu la texture. Ça va donner du muscle. Patauger dans la guédou. C'est ce qu'il aime le plus. Et cela lui permet d'y dénicher à Coutte-Beck. Des verres de terre. Ah. Son plat préféré. Ouais. Et pour le repas du soir. Ils ont même leur propre chef. Expliquez-nous un peu. C'est moi qui fais cure le riz. C'est délicat fait cure le riz. Le patriarche, 85 ans, sélectionne les ingrédients et leur mijote la même recette depuis toujours. Lait de vache, riz, maïs et blé. Des poulets pourris et logés pendant 130 jours, plus de 4 mois avant de partir à l'abattoir. Oh, il est belle. Ouais, je pense que c'est le riz. C'est le riz qu'à prendre. Et les plus beaux spécimens se vendent jusqu'à 25 euros le kilo. Ah oui. C'est fini. Je pense qu'on a répondu. Bon, alors maintenant on va chercher la dernière petite question. Donc, je ne sais pas. Répartition. Consommation de la viande. Bon, putain, cette vidéo va être longue. Consommation viande France. Ah, des petits graphiques. J'adore les graphiques. J'adore. Ah, ah. Ah, ah. Les français consomment en moyenne 1,5 kg de viande par semaine. Ah oui, d'accord. Les nutritionnistes en préconisent 500 grammes. Ah, bah 500 kg. 41% c'est ça. Ok. Moi, je m'en fous du bœuf. Je m'en fous du bœuf. On va prendre un graphique. Je ne trouve pas du tout. Tu n'es plus chez vous. Il arrive. Je crois qu'il va falloir descendre pousser. Quant à la consommation de volaille dans les hexagones, elle reste dans la moyenne européenne avec 24 kg par an et par habitant. quand elle atteint 40 kg aux Etats-Unis ou encore 45 en Israël. Ok. Ben, donc, le poulet représente 24... On mange 24 kg par an. Donc, ça ne me dit pas par rapport au reste, mais 40 kg aux Etats-Unis. Ok. Bon. Dernière petite recherche. Alors que ça dure trop longtemps. Une recette de poulet. Brochette de poulet épicé. Je pense que ça peut être pas mal pour l'été. Donc, le jus de 2 citrons verts. 4 cuillères à soupe de sauce de sukiyaki ou de New York MAM. 2 cuillères à soupe de sauce soja. 600 g de blanc de volaille, poulet ou dinde. Ben, on prend du poulet. Logique. Et des épines à tagine. Préparez la marinade. Taillez les blancs de poulet en dés. Mettre à mariner dans le jus de citron, la sauce sukiyaki, la sauce soja et les épices. Réservez 30 minutes. Préparez les brochettes. Enfilez les dés de volaille sur des brochettes. Fais griller les brochettes dans une poêle. Dans une poêle. Comme vous voulez. Une poêle. Légèrement huilée. Sur un feu vif, 4 minutes sur chaque face. Ça marche aussi sur le barbecue. Servez chaud avec de la semoule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, un petit pouce vers le bas. Vers le bas. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas si j'en sortirai une la semaine prochaine. J'espère. Mais quoi qu'il arrive, dans deux semaines, je vous retrouve dans deux semaines avec deux vidéos. Une le lundi, une le vendredi. Où on va parler un peu littérature. Donc voilà. Donc d'ici là, je vous fais plein de grattages de joues. Et je vous dis à la prochaine fois. C'est bon. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501